On va enchaîner avec notre troisième enquête intitulée Jésus Football Club. La Ligue 1 est en train de changer de visage. Ses acteurs, les joueurs, sont de plus en plus sollicités par des adeptes religieux. Ils peuvent parfois essayer de convertir leurs coéquipiers. Alors qui sont ces joueurs religieux ? Quelles sont leurs idées ? Et quel rôle la religion joue-t-elle dans leur vie sportive ? C'est une enquête de Raphaël Doménac. Paris, un quartier huppé de la capitale. Nous sommes au domicile de l'une des stars brésiliennes, du PSG. Alex vit au quotidien sa relation avec Jésus. La Lua a plusieurs fois, quand j'ai fait la chirurgie au ciel, au Chelsea encore. J'ai pris une infection, une bactérie, qui était rué dans mon osso. Et j'ai passé un mois, plus ou moins, que je n'ai pas pu dormir, parce que j'ai senti beaucoup de douleur. Et là vient la question, si je vais continuer de jouer au football ? J'ai passé par ça, c'était le moment plus difficile de ma vie. Mais Dieu m'a donné la force, Dieu m'a dérouillé, m'a dérouillé, m'a dérouillé et j'ai réussi. Des stars du foot quasiment en transe, qui remercient Jésus devant des foules exaltées. Du prosélytisme aux heures de grande écoute. Le phénomène n'est pas nouveau. Tout ce que j'ai, je dois remercier à Dieu pour qu'il m'a donné la santé, pour pouvoir faire ce que j'ai fait au football. Mais il se développe ces dernières années. Chicharito est en plein recueillement au coup d'envoi de ce match. Les références à Dieu se multiplient sur les terrains, et donc sur les écrans du monde entier. Si les meilleurs chrétiens évoluaient sous le même maillot, le Jésus Football Club serait une des plus belles équipes du monde. Quelle est l'ampleur de ce phénomène religieux ? Quelles sont ses conséquences sur la vie des joueurs ? Comment football et christianisme s'entendent-ils ? Bonjour ! C'est au Brésil, un pays qui compte 87% de chrétiens, que nous retrouvons Marcos Céara. L'ancien défenseur du PSG vient de remporter le championnat avec Cruzeiro. Un footballeur pas comme les autres. Ça y est, je suis prêt. Maintenant, nous allons à l'église, maintenant, vous allez voir le changement de Marcos Céara. Allez, on va, c'est parti. Ataire, em nomes de Jesus, para que haja mudança, transformação, no nosso caminhar, no nosso proceder, nas nossas vidas, Senhor. et vice-versa en nom de Jesus Christ que le corps des filles sejam atraïds et convertis au corps des pais et des pais aux filles Deus, que haja commune nos lares oh, mon Dieu querido por favor, Senhor nous sommes, Senhor, à Tua igreja nous sommes le Teu peuple nous sommes les Teus filles, mon Père tem compaixion de nous amém, Senhor vamos aplaudir ao Senhor nesta noite em nom de Jesus glórias a Deus, aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus Christ c'est le moment de reflexion c'est le moment de meditação de savoir, de transmettre aux gens l'importance de Dieu dans leur vie Dieu est là toujours et ne nous abandone jamais é o Senhor que dá o alimento é o Senhor que faz a transformação é o Senhor que faz o milagre meu Pai, eu me recordo agora, Senhor daquele homem que levou o filho Senhor, que estava ali sendo possesso pelo inimigo pelo diabo, Senhor tchau, tchau pastor star aujourd'hui c'est quand il évoluait au PSG il y a 3 ans que le footballeur s'est officiellement muet en prêcheur grâce à Senhor merci Seigneur porque ele tem o coração de pastor que ele tem o coração de pastor grâce à Senhor merci Seigneur nos bendecimos benissons em nome de Jesus à Paris à Paris donc on avait une stratégie d'accueillir les gens à la maison de partager cet amour de partager vraiment cette bonté qui parvient de Dieu et par la grâce de Dieu on a arrivé vraiment à toucher pas mal de gens tous les jeudis Marcos Seara accueillait chez lui des supporters croyants ou non des curieux et des coéquipiers comme Nené ou Fabrice Pancrate l'objectif évangéliser le plus grand nombre ce qui n'échappait pas à son ancien président Charles Villeneuve il y avait des moments où nous n'avions pas les yeux fixés sur le groupe et à ce moment là sans doute dans le cadre des conversations et des échanges qu'il avait avec les autres joueurs il devait évidemment glisser ces paroles de Dieu auxquelles il tenait tant de toute façon il a fait des adeptes ça je savais qu'il faisait des adeptes Dès leur arrivée en janvier 2012 les Brésiliens Alex et Maxwell deviennent eux aussi des habitués des prêches du pasteur Seara sur le terrain et en dehors le Brésilien joue les grands frères avec ses coéquipiers je pense que c'était mon rôle il fallait jouer ce rôle là de vraiment intégrer les nouveaux joueurs qui arrivaient un leader qui devient même régulièrement capitaine du PSG et dont l'influence ne se limite plus aux Brésiliens du groupe par exemple Blaise Matugi j'ai eu le privilège de le baptiser bien sûr il m'a baptisé comme je l'ai dit il a eu un rôle important c'est pas pour rien que je l'ai dit donc je le remercierai toujours après c'est vrai que j'aime pas beaucoup en parler à la télévision mais c'est vrai que j'en garde un très beau souvenir et comme je l'ai dit c'est pour ça que j'ai dit que je n'oublierai jamais Marco merci depuis juillet 2012 et le départ de Céara Maxwell et Alex ont pris son relais auprès des nouveaux venus plus particulièrement auprès des jeunes Lucas et Marquinhos fervents chrétiens eux aussi mais c'est un peu difficile avec la sortie de Marcos et je sais de la difficulté que j'ai de sortir au Brésil avec 19, 20 ans tant dans le camp comme dans le camp nous sommes toujours les plus jeunes Lucas et Marquinhos qui arrivent et nous savons qu'ils ont besoin et je suis très grâce à lui et aux autres brésiliers qui sont au club parce que ça facilitait ma adaptation au PSG sont des gens du bien parfois ils viennent converser avec moi non seulement les joueurs mais nous nous avons des personnes qui travaillent avec nous des fisioterapeutes des médicaux des staff aujourd'hui notamment au Paris Saint-Germain nous parlons de Jésus nous parlons de Dieu et ça c'est bon c'est bon c'est toujours à l'heure avant du jeu chaque personne a sa concentration individuelle au Thiago au Max au Marquinhos au Lucas tout le monde est toujours à Dieu dans l'équipe type du PSG ils sont sept catholiques ou protestants à régulièrement afficher leur foi sur le terrain et avec Maxwell Thiago Silva Alex et Marquinhos Paris pourrait même aligner une défense 100% évangélique vraiment faire une barrière de Dieu la défense parisienne afin que leur adversaire ne rentre pas et que nous les parisiens je suis un parisien voilà que nous puissions commémorer les titres celui qui lèvera le prochain trophée du PSG c'est Thiago Silva le capitaine de l'équipe lui aussi transformé par la religion à 21 ans il est atteint d'une tuberculose fulgurante alors qu'il évolue au Dynamo Moscou en temps C'est considéré l'un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, l'entrée des stars du PSG sur le terrain s'apparente à une succession de gestes religieux. Ces joueurs ont tous été recrutés sous l'ère Qatari. Quand on évoque la question avec Nasser Al-Khelaifi, le président parisien ne s'attarde pas. Beaucoup de joueurs remercient Dieu. Vous en pensez quoi ? Non, c'est personnel. Je remercie Dieu toujours. Merci. Pour comprendre l'origine de cette omniprésence chrétienne dans le football, nous partons en Amérique du Sud, d'où viennent de plus en plus de joueurs vedettes de Ligue 1. Parmi ces footballeurs chrétiens, les plus démonstratifs, comme Seara, Alex ou Thiago Silva, sont protestants, évangéliques en l'occurrence. Ils voient la Bible comme l'unique moyen d'échapper au péché et se doivent de répandre la parole de l'évangile au plus grand nombre. Les catholiques, comme Messie, ont eu une autre interprétation des textes bibliques et contrairement aux protestants, ils reconnaissent l'autorité du pape. En Argentine, le catholicisme est religion d'État. Et ici, seul le pape François peut concurrencer la popularité de Lionel Messie. En août, le tout nouveau pape François n'a pas encore rencontré Barack Obama ou François Hollande, mais reçoit déjà Lionel Messie au Vatican. Car comme des millions d'Argentins, ce pape-là a une passion dévorante pour le football et surtout pour Sand Lorenzo, un club populaire des faubourgs de Buenos Aires, dont il est fan depuis les années 40. Il a même officié ici, dans la chapelle du club. Ici, l'expression de maintenant papa François, monseigneur en son temps, de contenture, ses yeux, sa vue, sa vue, elle est en train d'avoir cette photo, qui reçoit avec cette élegrée la camisette que nous nous donnons. En ce lieu, précisément, que fait la consagration du pain et du vin, il a en vue le stade, trahir, trahir à la barra, ce que nous appelons « barra brava », trahir-la et accercer-la, c'est un mode de pacifier. On ne s'imagine pas que le pape puisse regarder un match de nous et que moi, personnellement, il puisse me regarder. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas se mettre trop de pression parce qu'on a le pape qui nous regarde. En guise d'hommage, le 16 mars dernier, en championnat, Sand Lorenzo a joué avec un maillot collector. C'était une fierté d'avoir le maillot du pape sur nous. En plus, on a gagné. Je pense qu'ils nous ont un petit peu aidés parce que c'était un match difficile. Et on gagne avec un but contre leur compte, avec la main. Donc je pense qu'on a eu une aide, on va dire. En Amérique du Sud, les églises n'hésitent pas à utiliser le football pour séduire les jeunes défavorisés, comme ici à Montevideo, en Uruguay. Une fois par semaine, les séminaristes jouent dans la rue avec les jeunes du quartier. Un autre mouvement, évangélique celui-là, a bien compris comment ils pouvaient utiliser le sport. On les appelle les athlètes du Christ. En 2002, un milliard cent millions de personnes les découvrent en direct à la télévision quand le Brésil remporte la Coupe du Monde. Emmenés par Kaka, ils organisent une prière collective quelques minutes à peine après leur sacre. Certains athlètes du Christ, comme l'ancien Ballon d'Or, n'hésitent pas à livrer au grand public leur vie intime pour faire des émules. Je suis, avec ma épouse, nous nous avons vécu de according aux valeurs espirituels et aux valeurs bíblicos. Les personnes, parfois, nous regardons pour nous et pensent, «Noussa, coitadine, ils ont été manipulés, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je sais bien ce que je fais et je sais bien ce que ça représente. C'est ce que ça représente dans ma vie personne, dans ma vie espiritual, dans ma vie familiale, et dans mon casement. Les deux joueurs les plus chers de l'histoire de la Ligue 1, Falcao et Cavani, entretiennent un lien particulier avec ce mouvement religieux. En 2008, alors qu'ils jouent encore à River Plate, Radamel Falcao prêche en direct à la télévision argentine. Elle est mengeuse de cette είναι populaire notamment buffetement d'aider qui était de l' impeachment. C'est ce qui est de l' серьезon. C'est dans cette église, à Buenos Aires, que Falcao devient un athlète du Christ. En 2001, le Colombien n'a que 15 ans et vit à des milliers de kilomètres de ses parents. Déjà croyant, Falcao fait des merveilles dans les équipes de jeunes de River Plate. Mais dès l'entraînement terminé, il se réfugie dans cette église. C'est ici qu'il rencontre la femme de sa vie, Lorelei, et trouve une famille de substitution qui sera l'épauler pendant ces périodes de doute. J'ai venu pour presque un an et demi avec une pluie qui n'est pas passé. C'est un moment à point de laisser le football, de contenerlo, de parler avec lui, de m'aborder, de pleurer ensemble. Les pasteurs, qui l'ont côtoyé ici pendant sept ans, lui voient un avenir tout tracé. Les athlètes du Christ utilisent le sport pour évangéliser les masses. Quand on demande à leur responsable la différence entre son mouvement et une secte, il argumente à sa façon. La différence de la secte Christ, c'est la foi en Christ. Nous sommes centralisés et focalisés dans la vie de Jésus-Christ comme son fils de Dieu. Les sectes, non. Les sectes ne croient pas en Dieu comme créateur. En tout cas, aujourd'hui, les athlètes du Christ ne sont pas considérés comme une secte. Ni en Amérique du Sud, ni en France. Une autre star de la Libyen, Edinson Cavani, est liée à ce mouvement, mais lui préfère prendre ses distances. Pourtant, Edinson Cavani a bien fait partie de ce mouvement protestant évangélique. Son ancien coéquipier, Raoul Ferro, se souvient de leur réunion quand ils évoluaient ensemble au Danubio FC. Le entraînement me dit « Ah, vous avez besoin de vous, nous n'avons pas besoin de vous. » Cavani Lopieu, qui gratifie la plupart de ses buts d'une référence divine. Chaque gol, on rappelle le moment, et sait que c'est pour lui, et que c'est pour lui. Et grâce à lui, on s'est fait pour lui. les parisiens séara et alex sont protestants évangéliques eux aussi mais ne font pas partie des athlètes du christ pourtant ils assument publiquement leur conviction proche de celle de falcao et cavani qui tâche au quai en europe au père du christian et faisait comme que l'occasion c'est ce que je suis contre le divorce je suis aussi contre l'avortement je suis pas vraiment à faveur de l'homme et sexe de l'homosexualité ça sort un petit peu du projet des dieux d'eux est-il écrivable non à d'envers mais à d'envers par exemple vip choyer dans leur vie publique et simples pêcheurs dans l'intimité quels liens financiers entretiennent ces stars du foot avec leurs églises nous appellons ça la dîme on va dire 10% j'ai puissant de salaire du fidèle moi j'apporte la dîme à la maison d'idiot ironie du sport en recrutant ces joueurs au psg le qatar ou l'islam et religion d'état finance indirectement des églises évangéliques par centaines de milliers voire par millions d'euros chaque année si les joueurs sud américains s'épanchent aisément sur leurs croyances les français sont beaucoup plus discrets la foi est pour eux une question intime personnelle mais au sein d'une équipe quel est le vrai impact de la religion le football y trouverait-il son compte avoir ces joueurs là de dans l'équipe c'est une force c'est une sorte de colonne vertébrale c'est une épine dorsale parce que c'est un élément de pondération de calme de paix dans le vestiaire à montpellier club familial par excellence on s'appuie sur la religion chrétienne au quotidien des joueurs en formation sont logés dans un pensionnat de religieuses c'est vieux ça ça date au moins de 20 ou 25 ans mais c'est l'idée qu'on a eu je crois que pour ces gamins qui ont 13 14 ans tu les déracines tu les enlèves de leur famille c'est pas mal qu'ils soient là bon les gens qui croient en quelque chose c'est toujours des gens mire parmi les anciens pensionnaires le meneur de jeu montpellier 1 rémi cabela et d'abord il n'a que j'étais que mon père là il me laissait moi j'ai entré avec les larmes aux yeux allez on y va bonsoir vous allez bien ça va et vous ça va ça va ça va c'est là tu imagines tu es là tu es ici et là tu viens là là tu pries déjà quand t'es 14 ans c'est c'est bizarre et là tous les dimanches matin mais il ya la messe c'est un grand joueur il est simple parmi tous les autres c'est ça c'est ça qui le fait grand tiers le coeur est toujours il sera toujours ici c'est impossible qu'il parte mais c'est sûr je reviendrai quoi qu'il arrive c'est sûr moi je n'oublie pas j'ai essayé ce qu'on m'a éduqué c'est je n'oublie pas d'où je viens cabela aujourd'hui croyant mais non pratiquant à garder des affinités avec les sœurs bien sûr immaculé encore ou pas non c'est qu'il se rémaculé il n'arrivait plus voilà mon délai c'est ce que je te dis j'ai dit si tu as un petit petit sans plus et je pense à nous pour un ascenseur c'est une deuxième maman pour certaines et une deuxième grand mère elle veille dessus comme elle veille sur l'enfant jésus et ça marche dans la génération cabela des landes à yongam biwa et stambouli ont également séjourné dans la pension de l'enfant jésus rémi cabela joue aujourd'hui les grands frères avec les jeunes du centre de formation pas penser à l'argent franchement les dépenses à l'argent et si tu n'y arrives pas tu fais comment si t'es bon t'auras des sous quoi qu'il arrive quand qu'il arrive de son ça viendra tout seul moi franchement j'ai toujours pensé au foot avant l'argent je demande pas qu'il me fasse gagner parce que si moi je demande et que l'autre en face il demande qu'il va gagner non mais c'est vrai en plus le football et les footballeurs se servent de la religion de la confiance et de l'espoir qu'elle génère mais la religion se sert également du football de son image et de son argent parfois les chrétiens ne sont pas seuls à afficher leur foi devant des millions de téléspectateurs et rien en tout cas en france ne s'y oppose il y a un an le directeur des sélections brésilienne a demandé à ses joueurs de ne plus faire référence à jésus sans grand succès football et christianisme de religion qui se nourrissent mutuellement